Bonjour Xavier, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Faut-il avoir l'air malheureux pour faire de la philosophie ? Faut-il avoir la mine réjouie pour se lancer dans le cinéma d'animation ? Cette semaine, on ne choisira pas, on fera les deux, le sourcil froncé et le sourire aux lèvres, en compagnie d'Ayao Miyazaki. Quand j'étais jeune, je voulais être philosophe, parce que j'étais préoccupé par tous les problèmes du monde. Mais en voyant ma tête, je me suis dit que j'avais plutôt l'air réjoui. Alors, j'ai abandonné la philosophie. Totoro ! C'est bien, Totoro, tu t'appelles ! Chiro, dépêche-toi un peu ! Kiki, 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 Kiki ! Un château dans le ciel. Voilà, la lessive est faite, nous allons pouvoir y aller. Ouais ! Bonjour Hervé Joubert-Laurencin ! Bonjour ! Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur en études cinématographiques à l'Université de Paris-Nanterre, co-directeur de l'unité de recherche Histoire des Arts et de la Représentation. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quatre films » de Dayao Miyazaki, « Mon voisin Totoro » pour Kuroso, « Le voyage de Shiro » Ponyo sur la falaise. Vous avez dirigé un ouvrage qui paraîtra le 4 mars 2022, dans lequel vous avez écrit un article sur Totoro et c'est avec vous que l'on commence cette nouvelle série autour de quatre films de Miyazaki. Quelle joie ! Ravi de vous accueillir à nouveau. Vous avez entendu le programme, Totoro, Shiro, Kiki, le château dans le ciel et la voix de Miyazaki qui dit qu'il aurait aimé être philosophe. Mais quand il s'est regardé dans le miroir, il s'est dit qu'il avait l'air trop heureux pour être philosophe. Vous en pensez quoi ? Je vais essayer de rester joyeux, donc de ne pas être philosophe peut-être. Je ne sais pas, on verra bien. Il a tort de poser les deux en tout cas parce que dans son cinéma justement, et toute cette semaine le montrera, il y a de vraies réflexions qu'on peut vraiment qualifier de philosophiques. Ah oui, et puis il y a du sérieux et du joyeux. Parfois en même temps, peut-être toujours en même temps. Oui, on verra parce que c'est le cas du film dont nous parlons ce matin. Totoro qui est sans doute un des films les plus connus de Miyazaki. Racontez-nous l'histoire. Certainement. Peut-être que Shihiro est le plus planétaire. C'est celui qui a eu le plus grand succès. C'est une énormité vraiment. Et Totoro, c'est celui qui est le plus connu rétrospectivement. Et aujourd'hui, je crois que oui, c'est celui par lequel on entre dans Miyazaki je crois d'ailleurs. Mais on pourra raconter l'histoire. L'histoire de réalisation. L'histoire commerciale est très étonnante parce que le film n'était pas parti pour marcher. Et puis les peluches ont tout changé. C'est-à-dire que Totoro, c'est devenu aussi une histoire de droit dérivé. Mais pour une fois, c'est une très belle histoire de droit dérivé. C'est devenu une peluche extraordinaire qui s'est vendue énormément et qui a amené avec elle la reconnaissance du film et la reconnaissance du studio qui était quand même un studio indépendant. Donc les studios Ghibli ? Les studios Ghibli qui n'étaient pas évidents au départ. Ce que j'ai appris assez récemment et que je ne savais pas, c'est le rapport avec le film de Takahata dont on pourra reparler. Le tombeau des Lucioles qui est un film complètement inverse. Les deux films étant collés l'un à l'autre, presque dos à dos si on veut. Mais ils étaient montrés dans le même programme. C'est-à-dire qu'on a lancé le studio Ghibli avec ces deux films. L'un de Takahata, le tombeau des Lucioles, d'après un roman court, connu, donc un classique en quelque sorte. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il était donc bon pour les enfants. C'est-à-dire, pour nous ça nous paraît bizarre parce que c'est un film terrible, terrifiant, un mélodrame qui fait vraiment pleurer de façon atroce. Et ça fait vraiment très peur aux parents français par exemple quand ils sortent avec leurs enfants de ce film. Je parle de celui de Takahata et celui de Miyazaki est complètement l'inverse Totoro. Donc il y en a un tranquille et l'autre terrible en quelque sorte. Mais ce que j'ai appris donc et qui m'a paru incroyable, c'est que Totoro a eu besoin de l'autre parce que l'autre avait une justification en quelque sorte pédagogique. Parce que c'était l'histoire des enfants d'après-guerre, c'était l'adaptation d'un livre connu. Et donc ça pouvait être plus sérieux. Et finalement Totoro a été emmené par ce film qui apparaissait sérieux. Et aujourd'hui tout s'est retourné complètement puisque Totoro est devenu une sorte de locomotive extraordinaire pour tout le studio Ghibli qui a été créé au départ par Takahata et Miyazaki. Le film est tourné en 1988, il sortira en France dix ans plus tard je crois ? Oui, beaucoup plus tard. Et l'analyse que vous allez proposer ce matin, on va écouter le film, on va essayer d'y réfléchir ensemble, c'est que dans Totoro, il est beaucoup question de milieu et de rencontres, de rencontres avec des milieux inconnus et qu'au fond, tous les extraits qu'on va entendre seront au service de cette hypothèse. C'est de savoir comment est-ce que le connu peut rencontrer l'inconnu. Je vous propose qu'on embarque dans le film avec la première scène, la scène d'ouverture qui est donc la rencontre avec un nouveau milieu de vie en route. Papa, tu veux un caramel ? Oui, je veux bien, merci. Ça va, pas trop fatigué ? On arrive bientôt. Cache-toi ! Oh, j'ai cru que c'était un policier ! Bonjour ! Pardon, petit, est-ce que tes parents sont là ? J'aimerais les voir. Mon père est là-bas. Merci beaucoup. Oh, hé ! Bien le bonjour ! Je suis votre nouveau voisin, monsieur Kuzakabe. Bonjour, bienvenue dans la région. Merci. Merci, petit, à bientôt. À quoi reconnaît-on un film de Miyazaki ? Bien sûr, il y a l'image, mais il y a le son et il y a la musique. Hervé Joubert-Laurencin, on n'entend pas simplement le bruit d'un moteur, on est à côté du moteur dans cet extrait. C'est vrai. On entend un petit moteur pot-pot qui me rappelle celui de Pogno. Parce que je me souviens que Pogno, il y a un moment extraordinaire où on construit un petit bateau qu'on appelle les moteurs pot-pot qui font ce petit bruit pot-pot. Et il devient géant et les personnages peuvent entrer dedans dans Pogno. C'est une invention assez géniale. Alors ici, il y a un autre moteur pot-pot, c'est celui d'un tout petit véhicule dans lequel il y a énormément de meubles et il y a quatre personnes au total, dont les petites filles qui sont cachées derrière. Et les petites filles qui sont cachées derrière, les films de Miyazaki étant faits de plein de détails, au fond, c'est le détail qui compte. Même s'il y a un ensemble comme cette musique, comme la narration qui est très complexe, mais en même temps facile à suivre et complètement signifiante, il y a aussi, enfin, ce qui est intéressant, c'est les détails. Et donc, la première chose qu'on voit et qu'on a entendue dans le dialogue ici, c'est le caramel. Alors, c'est rien du tout, mais on voit les deux petites filles cachées dans le petit véhicule en train d'ouvrir, la grande sœur ouvre une boîte de bonbons et elle offre un bonbon à sa sœur et ensuite, elle en offre à son père. C'est pour ça qu'on l'entend dire, est-ce que tu veux un caramel ? Alors, bon, c'est rien du tout, mais je pense que c'est tout de même, comme vraiment, ils ont travaillé avec Takahata complètement ensemble, avec une partie de tout le personnel qui a fait le film, qui a fait le tombeau des Lucioles et qui a fait Totoro. Les studios étaient à côté et ils mangeaient ensemble, en quelque sorte. Et donc, les deux films sont vraiment très jumeaux. Et donc, cette boîte à bonbons, qui est quand même un petit détail tout à fait délicieux, très simple et totalement terrible si on a vu le tombeau des Lucioles. Parce que le tombeau, c'est le tombeau de la petite sœur et le frère est obligé de voir sa sœur mourir de faim à côté de lui dans le tombeau des Lucioles. Il l'incinère de façon traditionnelle, mais tout seul. Et donc, on le voit dehors, comme ça. On voit des petites flamèches qui montent vers le ciel. C'est extrêmement émouvant et extrêmement beau, parce que ces petites flamèches font penser justement aux Lucioles, dont on parle dans le film, et puis aussi aux étoiles qui sont dans le ciel, et puis aussi aux étoiles qui vont passer dans un Japon moderne, au dernier plan. Enfin, bref, tout ça est magnifique. Ce n'est pas du tout larmoyant, mais il met toutes les petites cendres de sa sœur, et comme il dit, ces pauvres petits os, minuscules, dans une boîte de bonbons. Et c'est celle qu'un balayeur fait tomber et fait s'ouvrir au début du film, parce qu'au début du film, ça commence par le grand frère qui lui-même est mort, comme un mendiant, et un balayeur fait partir sa boîte, la boîte s'ouvre, et là, il y a comme des Lucioles qui sortent. Donc, Totoro serait le versant moins tragique du tombeau des Lucioles, et la boîte à caramel serait le lien. La boîte à caramel, pour moi, c'est la boîte qui s'ouvre au tout début. Donc, c'est une boîte qui ouvre une histoire. Donc, le caramel, c'est le début d'une histoire, et de même que la petite boîte avec, on ne sait pas encore, que ce sont les cendres de l'enfant morte, qui montent comme une lumière et qui fait le début du film. Donc, on a une sorte de début de narration. Dans Mon Voisin Totoro, pas de mort, pas de tombeau, une maman malade, et donc lointaine, une petite fille qui disparaît temporairement, et la rencontre avec un animal dont on ne sait pas s'il existe ou pas. C'est d'abord, et c'est ce que ce premier extrait raconte, une chronique de la vie paysanne dans le Japon de la seconde moitié du XXe siècle. Le cadre est extrêmement ordinaire. C'est très beau, parce que la voiture marche en avant, mais c'est comme si on allait en arrière, c'est comme si on entrait dans le passé. C'est un voyage dans le temps. C'est un voyage dans le temps offert aux spectateurs de la fin des années 80, et c'est un retour dans un monde, comme l'a dit Miyazaki, je crois, d'avant la télévision. C'est-à-dire, c'est l'après-guerre, c'est les années 50, et on l'entend dans cette musique qu'on a entendue, on le voit dans les décors qui sont très beaux, très champêtres, avec des rizières, du verre, beaucoup de verre, comme toujours chez Miyazaki, une présence de la nature envahissante, même quand elle n'envahit pas, même quand elle n'est pas, comme dans Mononoké, même tant qu'elle n'est pas encore monstrueuse, elle est déjà très envahissante, au sens où elle est partout, et on doit se lever à l'intérieur du monde naturel. Et la maison qu'il s'apprête à découvrir, qui est la nouvelle maison dans laquelle le père et les deux filles vont vivre, fait-elle même partie de la nature ? On va découvrir qu'elle n'a pas été ouverte depuis bien longtemps, et qu'à l'intérieur se trouve la première rencontre avec des animaux, des choses bizarres qu'on appelle les noiros. D'écoutez, c'est au moment où les deux petites filles qui découvrent la maison ouvrent une porte qui va se révéler être la pièce du bain traditionnel, la salle de bain, et qui est occupée par ses habitants étranges. Bien écouté. Satsuki veut ouvrir la porte de derrière. Allez, débouche-toi. Attends-moi ! Attends ! Attends-moi ! Tu ne peux pas m'attraper. Prête ? La salle de bain ? Oui. Il n'y a rien là-haut. C'est la salle de bain là-haut ? On a vu bouger quelque chose, papa. Un écureuil ? Je ne crois pas. C'était des petites bêtes noires. Il y en avait des milliers et des milliers, plein partout. Alors ? À mon avis, vous avez vu des noix rôdes. Quoi ? De vraies noix rôdes ? Comme dans mon livre d'images ? Oui, ça ne peut pas être un fantôme. Il fait jour. On voit souvent des noix rôdes quand on passe d'un endroit sombre à un endroit éclairé, parce que les yeux n'ont pas le temps de s'habituer. Mais oui, c'est vrai. Noix rôdes, 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 noix rôdes. Il y a toujours une réflexion sur la vie domestique dans les films de Miyazaki. Il y a souvent question d'un déménagement, de la difficulté de rentrer chez soi ou tout simplement d'y vivre. Ici, les noix rôdes viennent signaler le caractère d'étrangeté que deux petites filles qui s'apprêtent à vivre dans une nouvelle maison peuvent ressentir. Vous avez entendu ce bruit, c'est comme un petit courant d'air comme ça. À l'écran, ça ressemble à quoi ? Comme des espèces de bêtes noires avec des poils ? Oui, ce qui est très curieux, c'est que c'est comme trouver une vieille maison qui est pleine de vermine. C'est-à-dire que la pièce, pendant un quart de seconde, on la voit entièrement noire du sol au plafond. Et avec ce whoosh, on voit partir immédiatement des milliers, comme le disent les petites filles, des milliers de petites bêtes noires qui s'en vont. Alors, ce serait, si ça n'était pas symbolisé, expliqué, si on ne donnait pas une explication à tout, ce serait monstrueux. Ce serait une espèce de vermine, de maison complètement dégoûtante et noire. Et puis, en fait, une fois partie, c'est une vieille maison très belle. Et cette maison, ça fait partie du retour dans les années 50 parce que c'est une maison traditionnelle. Donc, on vient de découvrir un endroit typiquement japonais qui est le bain, où la famille va pouvoir prendre son bain. Et puis, cette maison est magnifique parce qu'elle est très grande. Elle a plusieurs pièces. On ne sait pas exactement où sont toutes les pièces. Il y a des pièces cachées. Et moi, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose assez extraordinaire. C'est qu'elle a des espèces de pignons en haut des toits. Et ces pignons, quand on les voit d'en haut, quand un personnage arrive vers la maison par le haut, ça ressemble à Totoro. C'est-à-dire que Totoro est une invention d'une espèce de grosse peluche qui ressemble à un panda. Parce qu'on peut dire qu'il est venu de Panda, Petit Panda, un autre film fait longtemps avant par Miyazaki. Et à partir de cette forme de panda, il a imaginé quelques traits de visage ou de gueule. On ne sait pas si c'est un animal ou pas un animal. Mais il a des oreilles pointues. Et les oreilles pointues ressemblent exactement aux pignons de la maison. Donc, cette maison a l'air un peu ventrue. Et elle a déjà cet aspect de Totoro qui est un aspect de doudou accueillant. Et là encore, c'est à l'intérieur d'une sorte de nature inviolée, accueillante. Il y a une autre forme accueillante qu'est cette maison. Et puis, dans un trou, on trouvera une autre forme accueillante qui est à nouveau le gros ventre du Totoro sur lequel va tomber la petite fille. Donc, tout ça est une sorte de jeu de boîte là aussi. Un peu comme dans les Lucioles où il y avait un jeu de boîte. Le Japon était de plus en plus fermé sur lui-même. Et c'était donc plutôt politiquement et historiquement que tout était refermé de boîte en boîte. Et là, c'est de boîte en boîte aussi, mais sauf que c'est des boîtes douces. Comme le chat bus va être très doux par la suite. Et très reposant et inviolé en quelque sorte. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de la maison elle-même. On a entendu les filles ouvrir la porte de la salle de bain. Chaque chambre semble signifier quelque chose. Il y en a où il y a beaucoup de lumière. Il y en a qui sont beaucoup plus obscures, comme c'était une métaphore du film lui-même. Comme elle dit, c'est un passage du... Peut-être que c'est seulement une illusion d'optique, les petites bêtes. Les petites bêtes, on peut leur donner une explication vraiment très rationnelle et rat de terre, comme je disais, de la vermine après tout, pourquoi pas. On peut leur donner une explication complètement extraordinaire. Ce sont des dieux ou ce sont des habitants de la maison comme des sortes de fantômes dans la journée. Et puis, on peut dire aussi que c'est encore entre les deux. C'est complètement cinématographique. Ce sont des illusions d'optique, au fond. D'où l'explication de quand tout d'un coup, on est dans une grande lumière et puis on voit un endroit très sombre et tout d'un coup, on voit des choses. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je crois que la première chose forte là-dedans, c'est qu'il faut croire à l'invisible. C'est-à-dire qu'il faut croire que l'invisible peut être visible. Enfin, sinon, on ne s'intéresse pas au cinéma d'ailleurs. Le cinéma n'est fait que de visible et d'invisible. Il n'y a pas de chance en hors-champ. Donc, ça en fait complètement partie. Et puis, je crois que ça veut dire aussi ce moment initial de la découverte, c'est qu'il faut aiguiser ses sens. C'est-à-dire qu'on suppose un spectateur qui doit être attentif à tout. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de dire à son spectateur que tout va être important, qu'il faut écouter et voir tout ce qui se passe. Donc, écouter et voir un film, mais c'est une leçon pour écouter et voir le monde autour de soi. On va suivre la petite mail. 4 ans, la plus jeune des filles, qui va explorer la nature autour de la maison. Et alors, on va la voir se pencher sur une espèce de trou d'eau pour observer des tétards. À ce moment-là, quelque chose va bouger dans l'herbe. C'est une sorte de gland, puis un autre, puis encore un. Puis, elle va suivre les petits glands et va apparaître pour la première fois une sorte de... Alors, on ne sait pas ce que c'est. Deux petites pointes blanches, de petites oreilles blanches. On ne sait pas trop ce que c'est. On n'a pas de nom. Et il faut imaginer que cette petite fille elle-même va se retrouver accroupie comme si elle devenait elle-même un animal. Écoutez comment le son va figurer, ce qui semble être une sorte de première métamorphose à ce moment-là du film. Parce que, précisons-le, Hervé Jobert-Lawrence, Totoro arrive bien tard dans le film. On appelle mon voisin Totoro, mais on ne va pas le retrouver avant de longues dizaines de minutes. On dira pourquoi dans un instant. Écoutez l'extrait des tétards au Totoro. Comment ça ? Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle est-elle-même ? Oh, mon... Regarde les belles fleurs que j'ai cueillies pour toi. Merci. Oh, tes petits tétards. Un trou. Un trou. Oh, tes petits tétards. Oh, tes petits tétards. Ceux-ci n'avaient rien de particulièrement remarquable et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais être en retard ». Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarde à l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Quand mon voisin Totoro rencontre Alice au pays des merveilles, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie. Vous venez d'entendre un extrait de mon voisin Totoro, le film qui nous accompagne ce matin pour le premier temps de notre série d'émission. Autour du cinéma d'Ayao Miyazaki et j'ai lu un texte, un extrait d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Hervé Joubert-Leroncin, c'est assez troublant. Lus ensemble, mis ensemble, on a l'impression qu'il s'agit exactement de la même histoire. Oui, ça marche très bien et quand on continue, très peu de temps après, ça continue. C'est-à-dire que la petite May s'enfonce dans une haie et vraiment à la poursuite d'une sorte de lapin blanc qu'on va appeler un Totoro mais qu'on ne sait pas encore nommer. Et c'est un premier avatar du grand Totoro. En fait, il y a trois Totoro, donc il y a plusieurs avatars. Un petit, c'est celui qu'on découvre à ce moment-là. C'est la première découverte de la chose la plus étrange et la plus mystérieuse du lieu. Et puis un moyen qu'on va voir un peu plus tard. Et puis elle va tomber sur le ventre du gros. Et le gros va revenir visiter les deux filles. Donc les deux petites filles vont le voir. Et ce premier Totoro, il ressemble de façon très évidente au lapin blanc d'Alice. Il n'est pas dessiné comme un lapin. Mais c'est la forme du mouvement au fond. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la petite fille qui voit quelque chose d'étrange, qui traverse le pré, qui suit le pré. Et comme je vous le disais, les oreilles de la maison ressemblent aux oreilles du grand Totoro. Et là, ce petit Totoro, mais bon, c'est peut-être un peu toujours le même, le Totoro, se voit par les oreilles. C'est-à-dire que la première fois qu'on le voit, c'est dans l'herbe, deux petites pointes triangulaires. On s'aperçoit au bout d'un moment que ce sont des oreilles d'une marche. Donc là, on est vraiment dans le cartoon. C'est comme le dessin animé classique. C'est-à-dire qu'une des grandes aventures du dessin animé classique qu'on appelle le cartoon, c'est de montrer des gens en train de marcher ou en train de courir. Et comment les gens marchent, comment les humains ont toujours un petit boîtement, comment un animal marche d'une certaine manière, saute d'une certaine manière. C'est le Tex-Avry, quoi. Alors, Tex-Avry et tous les autres. Mais oui, Tex-Avry fait courir plus vite et ça explose plus. Mais bien sûr, Tex-Avry et tous les autres font marcher les gens. Et là, on a ce petit jeu magnifique de deux marches. La marche de la petite fille de 4 ans, la marche du petit Totoro. Donc, on ne sait pas très bien comment le nommer, ni comment il marche. Il marche un peu en se dandinant. Il ressemble un peu à des oies, je dirais, mais tout petit. Et elle se retrouve... Alors, il y a une chose que j'aime énormément, que j'avais appelée le visage végétalisé de May. Parce que pendant un quart de seconde, May essaye de poursuivre le Totoro dans un bosquet. Et finalement, il n'y a pas de place. Donc, il est passé magiquement à l'intérieur puisqu'il devient visible facilement, mais pas elle. Donc, elle, avec son corps d'humain bien dur, elle se fiche dans les arbres. Et pendant un instant, on voit son visage qui n'a plus de traits, ni humain, ni inhumain. Elles sont seulement des feuilles. Donc, elle a un visage entièrement végétalisé. Elle est devenue entièrement végétalisée. C'est une des mille manières de mettre les humains en relation avec les plantes, au fond. Et il y en a bien d'autres dans le film. Et voilà, c'est un jeu de miroir avec la nature, en quelque sorte. On parlait d'Alice, mais ça se passe moins comme dans Alice de l'autre côté du miroir. Through the Looking Glass, c'est plutôt la première Alice. La première qu'avait écrite Carole, c'est-à-dire Alice's Adventures Underground. C'est qui va dans une sorte de puits et qui descend dans un terrier, quoi. Qui suit le terrier et qui tombe dans un puits. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Elle se retrouve dans le trou en dessous du grand arbre qui va les protéger, qui est le grand camfrier. Et le père va ensuite expliquer que c'est un dieu, en quelque sorte. C'est un esprit du lieu, un cami. Et qu'on peut lui dire merci de nous aimer, de nous ménager et de vivre en bonne intelligence avec lui. Et de même que le lapin d'Alice va rentrer dans un terrier, donc Maï va rentrer dans son tunnel végétal. Il y aura un chat, le chat bus de Totoro fait écho au chat des pays des... De Chezai. Voilà, c'est ça. Le chat qui n'a plus que son sourire. Là, on a une citation très exacte à la fin du film. C'est-à-dire que le chat bus a amené les petites filles pour voir sa mère à l'hôpital à la fin du film. Et elles apparaissent et elles disparaissent. Elles sont invisibles aux yeux des parents, visibles aux yeux du spectateur. Et donc, il y a cet effet d'apparition et de disparition du chat bus qui est très exactement une citation du chat du Chezai. Le sourire du chat du Chezai dans Alice. Qui n'a plus que son sourire. Il n'y a plus de chat, il n'y a plus que le sourire du chat. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que le gros Totoro apparaît si tard dans le film. D'ailleurs, je crois que Miyazaki lui-même était inquiet de cette apparition tardive. Jusqu'à ce qu'on lui rappelle que dans E.T., l'extraterrestre arrivait extrêmement tard aussi. Que ça n'avait pas nuit au succès du film. Donc finalement, il s'est dit qu'il pouvait assumer ça. Et la question que se pose Miyazaki, c'est comment faire pour dessiner un personnage qui va s'appeler Totoro et qui n'a pas de précédent, qui n'existe pas vraiment. Comment lui faire un regard particulier ? Écoutez la réponse de Miyazaki, puis vous entendrez ensuite la première rencontre entre Mei et le gros Totoro. Soyez bien attentifs, ça en fait pleurer plus d'un. Quand on dessine des animaux, il faut dessiner leurs yeux. Et dans le but de simplifier leur travail, certains animateurs dessinent des yeux qu'on peut vraiment comprendre et dans lesquels on peut vraiment regarder. Mais je pense que la nature se situe au-delà de notre compréhension, au-delà de notre psychologie. Donc quand nous fabriquions Totoro, j'ai dit à mes animateurs de s'assurer qu'on ne sache pas où il regardait. Il avait seulement des yeux qui regardaient en l'air. Donc j'ai expliqué à mon équipe qu'on doit faire en sorte qu'on ne sache pas si Totoro est vraiment très intelligent ou très stupide. Peut-être qu'il a des pensées très subtiles ou peut-être qu'il ne pense à rien. Dis-moi comment tu t'appelles, est-ce que t'es une grosse noire rôde ? J'ai compris. Totoro ! C'est bien Totoro que tu t'appelles ! T'es un vrai gros Totoro ! Totoro ! Alors est-ce que vous aussi vous pleurez en regardant cette scène, Hervé-Joubert-Lorence ? Pas celle-là, non. Moi c'est plutôt quand la petite fille se perd et qu'on la retrouve ensuite que ça m'émeut. Mais là il y a quelque chose qui se passe en tout cas dans cette rencontre. Dites-nous qu'est-ce que ça veut dire Totoro déjà ? Totoro, il semble que ça vienne d'un mot qui désigne les elfes ou les petits personnages et qui se prononce presque Totoro, mais pas exactement Totoro je crois. Et la petite fille se trompe et alors on invente ce mot. Donc c'est un néologisme ? Oui, mais moi je pleure beaucoup au cinéma. Enfin je pleure assez souvent, mais non je ne pleure pas à Totoro. Ah pas du tout ? Le tombeau des Lucioles me fait tomber des litres d'eau. Je me souviens de l'expérience très difficile où je devais parler après avec un public et j'avais vu le film avec eux au premier rang et j'essayais d'arrêter les sons d'eau. Mais Totoro, non, Totoro est très très joyeux. Shihiro me fait très très peur, par exemple le début de Shihiro me fait très très peur, c'est extrêmement angoissant et Totoro est à peu près le contraire. Il y a un côté doudou, oui mais c'est d'autant plus inquiétant quand justement la petite fille disparaît. On va y venir, commentons-nous cette rencontre entre May et le gros Totoro ? Où sommes-nous et que se passe-t-il ? On a entendu des espèces de borborygmes, d'ailleurs il ne dira rien d'autre. Comment se passe cette rencontre ? Elle est tombée sur lui d'abord, donc c'est un peu un enfant qui joue. Elle tombe sur un ventre et elle rebondit sur un ventre doux. Et donc elle se retrouve nez à nez, si on peut dire, avec Totoro. Et là, c'est plutôt bouche à bouche. Et plusieurs fois dans le film, c'est un peu comme on voit ça aussi dans Porco Rosso de temps en temps, on retrouve cette manière de dessiner des grands yeux qui se dilatent et aussi des bouches qui se dilatent démesurément. Où on voit des énormes dents, y compris de la petite fille. Et qui est quelque chose de très particulier. Enfin, ça fait partie du folklore des animés japonais. Ça fait partie du folklore de ce cartoon très particulier qui sont les dessins animés japonais à partir des années 60-70 où on a beaucoup représenté des bouches énormes, des cris, une espèce d'exaltation. Et alors on le retrouve parsemé de temps en temps dans les films de Miyazaki qui lui a quand même un style qui se différencie de ce mode de dessiner et d'animer surtout. Mais il le distille à des moments qui sont très importants. Donc le moment du cri, il est signifié par le dessin à ce moment-là précisément par une ouverture d'une bouche gigantesque. Donc c'est là que ça devient de nouveau très intéressant et très 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 suivi. C'est-à-dire que tout est en miroir. Donc les humains sont en miroir de la nature. Et là, en l'occurrence, avec les personnages, on a la petite May qui est exactement en miroir du gros Totoro alors qu'ils sont radicalement opposés. Elle est minuscule et il est immense. Mais il ouvre cette bouche pour faire ce cri particulier. Je me souviens d'avoir promis un jour à une éditrice de faire un livre sur le cri de Totoro. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver un jour. Mais je trouve que c'est comme le cri de Tarzan et comme le cri du lion de la MGM. C'est des choses extraordinaires qui sont fabriquées. C'est-à-dire que c'est des cris non-humains où il y a de l'humain, de la voix humaine, il y a du vent. Donc c'est Ghibli qui passe. Ghibli, ça désigne un vent, un vent de Sirocco. En italien. Et du coup, c'est devenu le nom du studio de Miyazaki et Takahata. Mais il y a toujours du vent chez Miyazaki. Et là, on a un vent qui passe directement dans la voix. On a du cri, on a de la musique qui devient du son. Tout ça est très passionnant. Et ça passe par cette bouche ouverte comme un four. Et la petite fille crie avec son petit cri. Mais elle a la même bouche énorme qu'on retrouve et qu'ensuite elle dessine quand elle est à l'école. Et qu'elle vient coller à sa grande sœur jusqu'à se faire admettre dans l'école des grands. Et là, elle commence à dessiner le totoro avec une bouche immense et des dents immenses. Et où sont-ils à ce moment-là ? Ce sont des espèces de tanières végétales ? Oui, c'est une sorte de terrier. C'est le terrier du lapin blanc, oui. Ils sont vraiment dans un souterrain. Et après, c'est un labyrinthe. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, une sortie. Mais on ne sait pas très bien parce que la porte va se refermer. Ou alors le trou va se refermer. Est-ce que c'est matriciel ? Est-ce que c'est maternel ? Sans doute. Est-ce que c'est monstrueux ? Sans doute aussi. C'est entre les racines de l'arbre géant. On y entre, mais on ne peut plus y entrer après quand ça s'est refermé. On ne retrouve plus le lieu de l'entrée. Et puis quand on essaye de retrouver le chemin, on se retrouve dehors comme dans un labyrinthe. Et il y a donc un mystère, un accès à cet entre de totoro seulement par la petite fille et qui n'est plus reproductible par les grands. D'ailleurs, lorsque celle-ci va vouloir ramener son père, Esatsuki, sa grande-sœur, sur le chemin pour retrouver le totoro, ils se retrouveront nez à nez avec un arbre, le canfrier. Et ce sera l'occasion pour le père de raconter ce que c'est que le canfrier et quelle est la place de la forêt dans l'imaginaire japonais. C'est ce que dit Miyazaki lorsqu'il parle de la forêt dans le film Totoro. Puis vous entendrez ensuite l'extrait, la rencontre avec le canfrier cette fois-ci. A l'origine de la création de Totoro, il y avait la volonté de ma part de parler de la forêt. Pour moi, la forêt, c'est un véritable être vivant. Mais pour incarner cette forêt, un arbre qui marche, ce n'est pas franchement la meilleure idée. Alors, j'ai cherché à concevoir une sorte d'animal fantastique qui puisse exprimer toutes les valeurs importantes présentes dans les plantes, les arbres, la nature. C'est comme ça qu'est née dans mon imagination le personnage de Totoro. C'est comme ça qu'il y a de la forêt. Le trou n'y est plus, mais c'était pourtant là. T'en es vraiment sûre ? Même le trou a complètement disparu. Eh oui, c'est bien ce que je disais, il faut avoir de la chance pour le voir. C'est pas juste, moi aussi je voulais le voir. Un autre jour, si tu as de la chance, cet arbre est magnifique. Je ne sais pas quel âge il a, il doit être très vieux. Autrefois, les hommes et les arbres étaient amis. Si j'ai décidé d'acheter la maison, c'est aussi pour la beauté de cet arbre géant. Et je suis certain que votre mère l'aimera beaucoup. Maintenant, saluons notre ami le canfrier et rentrons dîner. Avant dîner, j'avais prévu d'aller faire mes devoirs chez Michico. Je peux venir ? Attention, saluez ! Merci, beau canfrier, d'avoir gardé May. Protégez-la et protégez-nous. Merci de tout cœur ! Chère maman, je sais que c'est difficile à croire, mais aujourd'hui, May a vu un fantôme sous l'arbre géant. D'après papa, ce serait plutôt le maître de la forêt. Mais peu importe, j'ai vraiment envie de le rencontrer moi aussi. Et l'auditeur attentif entendra quelques notes. Joubert Laurentin, de quel instrument ? D'ocarina. Et pourquoi c'est important l'ocarina ici ? C'est celui, c'est l'instrument dont joue Totoro lorsqu'il est à la cime de l'arbre. Il ressemble à un ocarina ? Voilà, moi je trouve qu'il ressemble à un ocarina. C'est un instrument, comment le décrire ? Un peu ovale ? Un peu ovale. D'ailleurs, oca en italien, ça veut dire oie. Je crois que ça vient de l'ocarina. C'est la forme d'une oie. Et le Totoro a... Je disais que le petit Totoro se balançait comme une oie. Mais le grand Totoro ne se balance pas autant, mais il a toujours cette forme. Et il y a ces petits trous qui font ses yeux et les traits dont sont faits son visage et qui ressemblent aux trous de l'ocarina. Et ce qui est beau, c'est que l'ocarina, c'est un instrument très étonnant, qui est quasiment préhistorique. C'est un instrument très fondamental. Au fond, je comprends très bien qu'il ait voulu exprimer la forêt avec un ocarina, justement. Parce qu'il y a cette espèce d'ampleur ampleur très ancienne, oui. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est... Qu'est-ce qu'elle a dit, la petite fille ? Il faut croire... Tu ne croiras pas à sa maman. Elle dit... Quand elle lui écrit la lettre pour raconter ce qui s'est passé. Elle dit, tu ne vas pas y croire. Et ça, c'est le fond de l'affaire. C'est-à-dire, il faut arriver à croire à quelque chose. Et le croire, ici, ça, c'est ce que j'écris dans le... Finalement, j'ai fait un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut dans le livre qui va sortir, La De Zéro de Conduite à Tomboy, pour présenter, justement, Totoro, montrer en face d'un autre film. Et j'ai appelé ça le croire et le croître. Parce que... Enfin, c'est un peu un jeu de mots à la Fernand Deligny. Le croire et le croître. Parce qu'il faut croire que les choses naissent. Il faut croire à la naissance des choses et au fait qu'elles grandissent. Alors, tout ça se mêle. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de, non pas pédagogique, mais de véritablement une forme d'initiation et une façon de montrer que les hommes doivent grandir, que ce soit des enfants ou pas. Alors, ça tombe sur le film d'enfants ou des enfants personnages. Mais, en réalité, c'est vrai pour tous. On doit toujours grandir. Et ce qui grandit toujours, c'est précisément les plantes. C'est précisément la nature. Donc, croire, c'est très... Enfin, ce que dit le cinema d'animation, ce que dit le cinéma de Miyazaki, c'est bien ça. C'est qu'il faut arriver à croire. Or, c'est quelque chose de... Apparemment très simple, en réalité, de tout à fait général et très profond. C'est-à-dire, il faut croire en quoi ? Il faut croire au monde. Enfin, c'est ce que disait d'ailleurs... Ça m'a fait penser à ce que disait Deleuze en parlant du cinéma, quand il écrivait sur le cinéma. Il faut croire en ce monde. Voilà. Et au fond, c'est ça qui est dit. Il faut croire que les choses vont croître. Il faut croire que, oui, les arbres peuvent monter, peuvent grandir. Et que si on est assez patient, on voit des plantes qui grandissent dans un jardin. Oui. Et on croit au monde. C'est là où le papa est super. C'est parce qu'il ne voit pas le Totoro, mais il dit... Je suis sûre qu'il était là. Enfin, il ne met pas du tout en question une seconde. Le fait que May l'ait vu, il dit, juste là, ce soir, on ne le verra pas. Oui, c'est vrai. Alors, en même temps, il ne croit pas assez pour le voir, d'une certaine manière. Non, mais il ne remet pas en question la croyance de la fille. Il dit que ça n'existe pas. Parfaitement. Et c'est surtout un bon père. Ça, c'est sûr. C'est vraiment très étonnant. Mais un mot sur le canfrier, quand même, parce que c'est un arbre spécial au Japon, le canfrier. C'est le symbole de la ville d'Hiroshima, parce que c'est le premier arbre qui a repoussé après les bombardements. D'accord. Alors, je ne savais pas que ça allait aussi loin. Moi, je l'avais compris uniquement d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que quand on voit la nouvelle pousse pendant la nuit avec les petites filles et les Totoro qui font une espèce de danse et de... Oui, la danse de la fertilité. ...gymnique, une sorte de danse de fertilité et qui voient monter immédiatement les plantes. Ça devient comme une espèce de canfrier géant et ça prend une forme qui se développe et ça se développe quand c'est très haut sur la droite et sur la gauche et ça ressemble très exactement à la fumée de la bombe atomique, sauf que c'est l'inversion puisque c'est la vie qui est en train d'être montrée. Donc moi, je ne savais pas que c'était carrément... que c'était historique mais j'avais vu qu'il y avait chez Miyazaki cette inversion de l'extrême horreur nucléaire et puis, au contraire, une sorte d'inversion par les plantes qui poussent et l'arbre qui grandit comme un champignon. C'est ça, mais l'arbre est incroyable parce qu'on a envie d'y habiter au fond. C'est comme la maison juste en dessous. Miyazaki est très fort pour ça. On peut habiter n'importe où dans ses films. On veut vivre dans ses films et dans n'importe quel recoin des films. Mais l'arbre, on a envie d'y faire une cabane immédiatement. Et d'y voler surtout. Parce que Totoro les emmène en volant sur une toupie. C'est quand même très compliqué. Il est très gros, il a une minuscule toupie et il vole sur sa toupie tout en emmenant les petites filles qui s'aimentent à son corps de façon extrêmement étrange. Ça, c'est une invention d'animateur, vraiment. Alors, où voulez-vous aller, Hervé Joubert-Laurant-Saint, puisqu'on a envie de vivre dans ce film ? Il nous reste encore du temps pour en parler. Est-ce que vous voulez aller sous la pluie avec Totoro pour assister à un échange d'objets de monde différent ? Ou est-ce que vous voulez aller danser pour faire la danse rituelle de la fertilité ? Peut-être qu'on va aller sous la pluie, non ? Allez, ouvrez les parapluies. Totoro ? On a un autre parapluie. Tiens, je te le prête. Ça se met comme ça, au-dessus de la tête. Je te le prête. Je te le prête. Voilà l'autobus On entend bien que le bus a quelque chose de particulier Sa manière d'arriver, il fait un bruit qui ne ressemble pas à un moteur De bus, un élément de contexte Les deux petites filles sont à l'arrêt de bus au milieu des grands arts Parce qu'elles attendent leur père qui doit rentrer de l'université Il est anthropologue, il donne des cours, il est chercheur Et il est en retard Et donc les deux petites filles veulent l'attendre Elles quittent la maison, s'attendent à l'arrêt de bus Il se met à pleuvoir On a envie de les prendre dans les bras et de leur faire un thé chaud Quand à ce moment-là survient Le Totoro Qui est vraiment là au moment où on a envie de venir en aide aux petites filles Et le bus qui va venir Parce qu'il y a plusieurs bus qui arrivent, à chaque fois les portes s'ouvrent Le père ne descend pas Et ça semble sans fin Et là enfin arrive ce qu'on appelle le chat bus Qui porte vraiment bien son nom C'est un bus Avec un immense sourire de chat au début Et là encore c'est une espèce d'endroit hospitalier Dans lequel on a immédiatement envie de s'engouffrer Et le film est assez fort pour remettre à plus tard Le moment où les petites filles pourront entrer Et nous avec elle à l'intérieur Avec ses sièges capitonnés en poil Et à l'intérieur du corps d'un chat C'est vraiment comme si on caressait un chat Tout en s'asseyant dans un bus Ce qui est quand même en général plutôt l'expérience contraire Dans un bus en général C'est un peu dur On a froid On n'est pas chez soi Et là c'est exactement l'inverse Donc il y a une inversion très très réussie Très belle Mais tout est dans le détail Ce qui est très beau C'est que même d'un point de vue moral Comment dire De la morale du quotidien Pas du moralisme Le contraire du moralisme Les petites filles apprennent à penser à l'autre Donc penser à leur père Qui a oublié son parapluie Donc elles vont l'attendre au bus Parce qu'elles savent qu'il pleut Ou qu'il va pleuvoir Et elles lui emmènent son parapluie Donc elles ont deux parapluies Un pour elle et un pour... Pour le père C'est pour ça qu'elles peuvent donner Le parapluie prévu pour leur papa A Totoro Pour lui faire essayer Le parapluie Chose qu'il ne connait pas Parce qu'il n'est pas humain C'est très drôle ça Et là on l'a entendu Et c'est magnifique Uniquement avec le son Parce que Enfin je ne sais pas Moi je me souviens avoir fait l'expérience aussi De tournage d'un plan sous la pluie Et immédiatement J'ai pensé à ce moment de Totoro Parce que dès qu'on prend du son Et qu'on a un parapluie Ça fait Donc on entend exactement ça Le plic-ploc des gouttes sur la toile Et ensuite Ce qui est très drôle C'est que Totoro Immédiatement Est prêt à jouer Et lui-même joue Avec une chose Quotidienne magnifique Parce qu'en fait C'est une expérience Que nous avons tous faite Qui consiste à passer Sous un arbre Et puis S'il y a un coup de vent Et bien tout d'un coup Toutes les feuilles d'un coup Nous tombent dessus Et on se fait mouiller Et c'est une chose Que tout le monde a connue La sensation des gouttes froides Dans la nuque Exactement Et on travaille donc Avec plusieurs types de sensations Que tout le monde connait Pour en fabriquer une histoire Enfin c'est C'est vraiment ciselé C'est vraiment magnifique Comme travail Et c'est vraiment une scène À part dans la succession Des scènes qui composent ce film Puisqu'on est vraiment Sous la pluie avec elle Et il y a comme une espèce De transition là aussi On l'a dit ce film Est beaucoup à faire De transition entre le réel Et l'imaginaire Entre un monde et un autre Et ici après la pluie Va se passer quelque chose Parce que finalement Ce que Totoro Va faire lors de cette scène C'est qu'il va donner En échange Du parapluie qu'on lui prête A ces petites filles Une poignée de graines Et on ne sait pas à ce moment là Ce que sont ces graines Elles vont être plantées Par les petites filles Et c'est ce qu'on a appelé L'espèce de danse de la fertilité Le soir venu Elles vont effectuer Une sorte de rituel Pour faire en sorte Que les graines émergent C'est ça ? Bah oui Elles vont planter les graines Et elles vont tourner autour Quand Totoro arrivera La nuit Donc on ne sait pas Si elles sont en train de rêver Parce qu'au matin Finalement Il y a des toutes petites pousses Qui sont sorties du sol Donc là encore C'est une expérience Qu'on peut faire avec des enfants Ou quand on est jardinier C'est à dire qu'un jour Oui la terre a laissé sortir Une petite plante Et c'est de cette minuscule expérience Que toute la scène de la nuit A été faite Qui la dilate au fond Qui dilate cette idée Du plaisir qu'on a A voir sortir une plante du sol Quand on a planté une graine A l'intérieur de la terre Et elle est simplement Énormément développée De manière fantastique Et je pense aussi Que la graine Il leur donne une graine Mais la graine C'est elle aussi C'est à dire C'est des graines de l'avenir C'est elles qui sont en train de grandir Donc le film sait grandir L'animation Montre toujours cette histoire Puisque animer c'est ça C'est faire grandir C'est pas exactement donner la vie Mais c'est faire grandir Quelque chose Qui n'est encore que inanimé Donc la graine C'est aussi elle-même Là encore Il y a cet échange Il y a un très bel échange entre eux Mais il y a un échange aussi En miroir C'est comme si ces deux petites filles Et c'était une graine Et je repense aussi Que j'ai vu récemment Une affiche Une affiche qui n'a pas existé De Totoro Où il y avait seulement La grande sœur Et il y avait seulement La grande sœur Parce que Ça c'est une chose Vraiment intéressante Et qui sera Assez intéressant A comparer à Shihiro C'est que les deux petites filles Pourraient n'être Qu'une seule petite fille Par leur nom Enfin leur nom dit ça Alors d'abord Par l'histoire du film Puisque d'abord C'était une seule fille Et puis ensuite Miyazaki a senti le besoin D'exprimer des choses Qui seraient différentes Donc l'une de 10 ans L'une de 4 ans Mais en fait C'est comme si c'était la même Qui se dédoublait Et on lui fait avoir des aventures Alors qu'on aurait pu avoir Une seule petite fille Qui avait toutes ces aventures Progressivement Et on le sait Par leur prénom Puisque l'une s'appelle Satsuki Qui veut dire Mai Le mois de mai En japonais Tandis que l'autre s'appelle Mei Par imitation de mai En anglais Qui veut dire mai aussi Donc elle porte le même nom Qui est un nom de printemps Là aussi C'est à dire le moment Où aussi Toute la nature Est en train de grandir Et le fait qu'elle porte Les deux mêmes noms Fait qu'on a une sorte De personnage double Ou dédoublé Ce qui est une histoire magnifique Parce que Bon ça rejaillira Sur le nom de Sen et Chihiro Puisque dans Chihiro Il y a ce jeu Avec le spectateur Dans le titre Sento Chihiro no Kamikakushi Qui veut dire La mystérieuse disparition De Sen et Chihiro Oui alors qu'en France On n'a qu'un seul nom Voilà Comme s'il y avait Deux petites filles Mais c'est un piège Puisqu'il n'y a qu'une seule Petite fille Chihiro Qui devient Sen Qui change de nom Et donc on a toujours Une seule personne Dédoublée en deux Donc là on a Une skise Qui est vraiment très intéressante Parce qu'elle n'a rien à voir Avec la skisophrénie C'est la skise en fait Complètement traditionnelle Des grands récits C'est picaresque C'est Don Quichotte Et Sancho Pensa Et donc les personnages Sont toujours dédoublées Il y a le grand Le petit Ils partent ensemble Mais en fait C'est la même histoire Donc c'est vraiment Ça entre dans Les grands récits Avec cette espèce de Ouais de ski Moi j'appellerais ça Une skise picaresque Qui vient de Qui vient de Qui vient de Cette idée Qu'il faut vivre Toutes les aventures Peut-être à travers Plusieurs corps Mais ce sera toujours Le même être Ce qui fait une très bonne Transition pour demain Parce qu'on se retrouve demain Pour parler du voyage de Chihiro Oui demain on parle de Chihiro Et au fond Ça me fait revenir A la mémoire Beaucoup de choses En fait ça passe par Pasolini C'est Pasolini Qui connaissait tellement Les grands récits Qui était un tel narrateur Qu'il a fait un dernier roman Dans sa vie Qui reprend justement Don Quichotte et San Chopin Ça en prenant un personnage Qui se coupe en deux Et donc il l'explique très bien Il explique qu'on a étudié San Chopin ça Et Don Quichotte De cette manière là Et c'est magnifique Parce que c'est une forme de récit Et je vois que Je suis ravi que Miyazaki Par intuition je pense Est entré dans cette forme de récit Très fort De manière beaucoup plus prosaïque Mais avant demain Parlons d'une dernière chose On mange beaucoup Dans les films de Miyazaki Alors demain Le voyage de Chihiro On va énormément manger au début Surtout les parents Et ils vont en payer le prix cher Peut-être connaissez-vous le livre Les recettes des films Du studio Ghibli Aux éditions Inis Et donc on trouve Toutes les recettes dans les films Dont on parle cette semaine Et donc pour mon voisin Totoro On a la recette d'un bento Puisqu'effectivement C'est vrai que les petites filles Vont manger un bento Ils font à manger du riz Mais c'est souvent appétissant C'est très On a toujours envie de manger Quand on regarde les films de Miyazaki Donc là il est bientôt 11h Vous avez peut-être faim Voilà Niveau de difficulté C'est deux noix rôde Donc je pense qu'on va y arriver 40 minutes de préparation Je vous laisse découvrir le livre C'est aux éditions Inis Et on se quitte donc Avec la toute fin du film de Totoro Et la chanson finale Qui vous restera dans la tête Toute la journée Meï Omei-chan Baka Meï Omei, n'a-t-elle ? Dis-moi un peu Tu voulais apporter L'épi de Meï C'est à l'hôpital ? Destination hôpital ? Tu peux nous emmener voir maman ? T'es formidable Je suis désolée C'est parce que j'ai attrapé froid Que l'hôpital vous a envoyé ce télégramme J'imagine la frayeur que tu as dû avoir Pourras-tu seulement me pardonner ? Ce n'est rien Juste une petite erreur administrative Ne t'inquiète pas pour les filles Je vais les rassurer en leur disant Que ta sortie n'est que retardée C'est d'une semaine Je les connais bien Et je sais d'avance Qu'elles seront extrêmement déçues Surtout Satsuki C'est une grande fille maintenant Et elle est tellement sensible Tu as raison Il faudra faire attention Quand je rentrerai à la maison J'aurais tendance à trop les gâter forcément Ne t'en fais pas Tu as vu maman souris ? Elle n'a pas l'air trop mal en point Non J'ai hâte de rentrer à la maison Tu ne peux pas savoir Je comprends Un épi de maïs C'est bizarre J'ai cru voir les filles percher dans cet arbre C'est sûrement le fruit de mon imagination Ce n'est pas que le fruit de ton imagination Regarde Pour maman Tout d'orot 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 Sous-titrage ST' 501 Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver comme tous les jours Frédéric Worms pour sa chronique philo du jour, le pourquoi du comment. Pourquoi la guerre serait-elle naturelle ? La guerre est bien sûr au sens strict un phénomène humain et un phénomène politique. On peut même dire très précisément que la guerre est ce que les humains cherchent à éviter par la politique. Les humains recherchant finalement avant tout à construire des sociétés qui évitent ce risque majeur et qui construisent son contraire, ce qu'on appelle la paix. Mais justement, le retour permanent de la guerre, ou du moins du risque de la guerre, et parfois de son éclatement, et jusque quand la paix paraît à peu près garantie, comme aujourd'hui où la guerre semble renaître de partout, ne témoigne-t-il pas ce retour de quelque chose de plus profond dans la guerre, de son appartenance invincible à la nature humaine ? C'est ce qu'ont craint, c'est ce qu'ont exprimé beaucoup de philosophes, de penseurs et de poètes après la Première Guerre mondiale. Ce massacre apparu dans un état de civilisation et de progrès qui paraissait sans fin. C'est pourquoi Paul Valéry disait après la Première Guerre mondiale que les civilisations sont mortelles. Mortelles à cause de la guerre, mortelles peut-être parce que vivantes et parce que la guerre ferait partie de la nature humaine. C'est là le diagnostic le plus sombre, celui que partagent aussi les philosophes de la même époque, Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, qui explique que la guerre fait partie de la société naturelle des humains, ou Freud, qui relie la guerre à une pulsion de mort, et qui l'explique encore ainsi à Einstein dans un dialogue célèbre entre Freud et Einstein intitulé « Pourquoi la guerre ? ». C'est là le diagnostic le plus sombre, celui qui inscrit la guerre dans les profondeurs de la vie et de l'âme humaine, comme une force presque invincible qui rend la paix presque impossible, ou en tout cas improbable, comme le dira bien plus tard un autre philosophe. Paix impossible, guerre improbable. Eh bien, cette supposition, la pire pourtant, n'est peut-être pas la plus inévitable, et il y a d'autres hypothèses sur le lien de la guerre et de la nature. Même l'hypothèse que l'on croit la plus terrible, mais qui est moins terrible que cette force vitale, l'hypothèse de ce qui est resté célèbre sous le nom de l'état de nature, de la guerre de tous contre tous, par exemple, dans ce qu'on appelle le droit naturel moderne, est bien moins terrible encore que cette force vitale invincible. Pour des auteurs comme Hobbes, ou comme Rousseau, ou comme Spinoza d'ailleurs, au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'état de nature est bien cette guerre de tous contre tous. Mais c'est de chaque être humain considéré comme un sujet rationnel et politique, avec un droit naturel. Alors bien sûr, ils se font la guerre, mais ils construisent aussi un état pour l'éviter. Et dans la philosophie ancienne, chez Aristote par exemple, philosophe de la nature, mais de la nature qui vise des fins, qui vise le bien, eh bien, la guerre est naturelle, mais elle vise un but, elle vise la paix, d'où cette définition extraordinaire, le but de la guerre est la paix. Il y a donc des philosophies naturelles qui relient la guerre à la paix, qui en font peut-être une force invincible, mais avec une rationalité, et même peut-être une finalité, qui est celle d'aboutir à la paix. Et même chez les philosophes qui, au XXe siècle, qui encore aujourd'hui, cherchent les sources vitales, naturelles, profondes, d'une guerre qui ne cesse de revenir, ne faut-il pas aussi chercher dans la nature ce qui conduit vers la paix ? Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à télécharger, à podcaster via l'application Radio France. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui, chaque jour, m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Carla Michel, en compagnie de Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Mossenassavoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, qui réalisent pour vous cette série d'émissions sur Miyazaki. À la prise de son, c'était Clara Gallivel. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Miyazaki, toujours en compagnie d'Hervé Joubert-Laurencin. Cette fois-ci, on parlera du voyage de Chihiro. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la Philosophie. Et rendez-vous aussi en podcast, en téléchargement, grâce à l'application Radio France, notamment, qui vous permet d'écouter cette émission où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501